El Désit Shadow Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilip et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je amour ou phébus, l'usignan ou biron ? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois, vainqueur, traversé l'Aquiron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la Sainte et les cris de la fée. Premier poème des Chimères Quelques mots de commentaire, bien sûr je ne pourrais pas tout dire, mais j'ai envie de vous inviter à entrer dans ce poème que je considère pour ma part comme un des plus beaux de la langue française. Il commence par un mot qui n'est pas français, qui est emprunté à Ivanoé de Walter Scott. Donc on est dans la référence médiévale. El desditchado, c'est un mystérieux chevalier dans Ivanoé qui vient se venger et qui se fait appeler ainsi El desditchado, qui en espagnol veut dire le déshérité. Alors, si l'on regarde le texte, ça commence par je suis et on a une définition sur le mode du négatif. Premier quatrain Deuxième quatrain, c'est une prière Rends-moi Début du premier tercet, c'est une question « Suis-je ? » Celui qui disait « Je suis » dit maintenant « Suis-je ? » Et puis cinq vers d'affirmations extrêmement sûres. Cela voudrait-il dire que la question « Suis-je ? » a trouvé une réponse. Cela veut-il dire que le « Je suis » du début qui se définissait par la perte qui était déjà présente dans le titre « El desditchado » Le déshérité, c'est celui à qui on a tout enlevé tout enlevé de ce à quoi il avait droit. Serait-ce que ce déshérité a trouvé réponse ? Regardons de plus près. Qu'est-ce qui fait la définition initiale ? Ce n'est pas « Je suis ténébreux » ou « Je suis veuf ». Mais je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Quelquefois on a envie de mettre des majuscules mais ce n'est pas la peine qu'il y ait des majuscules. L'article se suffit. Il est comme un condensé de pertes. Ce qui le définit complètement, c'est la perte. La perte de la lumière, la perte de l'amour, la perte du bonheur. « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. » Et très clairement, Nerval a mis un tiré, une virgule et un tiré, entre chacun de ces termes comme pour insister à chaque fois sur cette perte. Alors, l'image qui vient ensuite, le prince d'Aquitaine a la tour abolie. Prince d'Aquitaine, le mot est très beau, « Aquitaine ». Prince d'Aquitaine, c'est une de ces identités imaginaires dont Nerval s'est bercé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prince dont la tour est abolie ? Ce n'est pas démolie, c'est aboli. Comme si elle n'avait plus jamais existé. Il a perdu lui aussi, ce qui faisait son héritage. Et on continue sur ce mode de la perte. « Ma seule étoile est morte. » Il n'y en avait qu'une et elle est morte. Et dans le manuscrit, « étoile est soulignée ». Mais alors, vous allez me dire quelle contradiction. Mon lutte constellée, constellée, ça veut dire plein d'étoiles. Ici, vous savez tous le latin, constellée. Oui, mais c'est bien pire. Non seulement l'étoile est morte, mais le lutte constellée se retourne puisqu'il porte un soleil noir, c'est-à-dire de l'antilumière. Et le quatrain culmine sur le thème de mélancolie avec une majuscule. La mélancolie qui n'est pas le « je suis triste », qui est bien plus que cela, c'est la mélancolie telle que on la définissait d'abord dans la médecine et qui, dans l'imaginaire romantique, devient justement l'état de celui qui a perdu l'essentiel, qui a perdu ce qui faisait son identité propre. Autrement dit, le terme de mélancolie ne fait que reprendre tout ce que le quatrain dit. Je me définis par l'absence et par la perte. Et c'est la plus belle définition que l'on puisse donner de la mélancolie romantique que ce quatrain. Je dirais que des kilomètres de textes romantiques viennent, simplement, j'enlève l'adverbe, viennent développer cette mélancolie qui est la perte essentielle. À partir de là, on peut penser qu'il n'y a rien à faire. Mais il y a pourtant une prière dans le second quatrain. Vous voyez que je vais vite, parce qu'il faudrait tellement travailler aussi sur la musique de ces vers, sur le rythme. Mais là, vraiment, je ne le peux pas, mais lisez-les tout haut et vous entendrez cette qualité musicale extraordinaire. La prière, à qui s'adresse-t-elle ? Toi qui m'as consolé. Qui est ce toi ? Tout ce qui suit nous indique que c'est un toi féminin. Dans la nuit du tombeau, rends-moi. Autrement dit, il y a une prière qui serait quand même comme l'espoir d'une possibilité de sortir de cette nuit, donc de ne plus être le ténébreux. Rends-moi le posélipe et la mère d'Italie. Alors, vous allez me dire si on n'a pas lu « Les filles du feu », on ne voit pas de quoi il s'agit. Mais j'allais dire « Peu importe ». Peu importe, simplement, rends-moi ce qui a été quelque chose manifestement de constitutif. Cette prière en elle-même indique la possibilité, peut-être, de sortir de cette nuit. Rends-moi le posélipe et la mère d'Italie « La fleur ». Fleur qui est aussi soulignée dans le manuscrit et dans le manuscrit, Nerval a écrit « C'est l'encolie ». Vous savez, cette fleur qui rime extraordinairement avec « mélancolie ». Pourtant, ça n'est absolument pas que je sache la même, donc j'enlève absolument, la même origine. « La fleur qui plaisait tant à mon cœur, désolé » et Nerval fait rimer « Consolé, désolé ». Autrement dit, « Tu m'as consolé et peut-être que je peux sortir de la désolation. » Vous voyez qu'il est en train de défaire le premier vers. Il était l'un consolé mais il a été consolé et la prière qu'il fait indique que peut-être il peut sortir de la désolation. Elle a trahi le pampre à la rose salie encore une fois mais j'y reviendrai tout à l'heure tous les échos avec les filles du feu. On peut ne pas comprendre l'allusion à Sylvie. Enfin, ce n'est pas l'allusion à Sylvie, c'est le même référent que dans Sylvie mais ce que l'on sait c'est qu'il y a ici de la part de celui qui dit « je » des sortes de flashs du bonheur, des flashs de lumière, le posilip, la fleur, la treille, le pampre, la rose. Tout cela constitue une sorte d'ensemble qui peut permettre peut-être de sortir de la nuit du tombeau. Encore faut-il que ce toit qui est ici invoqué réponde à cette prière. Mais les tercés vont permettre d'aller plus loin. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron ? Il y a une identification ici avec des amants prestigieux, soit dans le registre mythique, Amour Phébus, soit dans le registre historique. Et pour chacun de ces deux registres, soit il s'agit d'Amour partagé mais interdite, Amour avec psyché, Amour interdite, ou bien Lusignan avec Mélusine, ou bien des amours non partagé, l'amour de Phébus pour Daphné, ou l'amour de Biron pour la reine Marie. Mais est-ce que le « ou » est ici disjonctif ? C'est-à-dire suis-je Amour ou Phébus ? C'est-à-dire suis-je du côté des amours partagés mais interdites ou du côté des amours non partagés ? Peut-être qu'il est des deux côtés celui qui dit « je », Lusignan ou Biron ? Vous voyez qu'ici ce sont des identifications possibles pour répondre à la question qui suis-je ? Qui suis-je ? Mais après être passé de la désolation à l'espoir de la consolation. Et très étonnamment, la réponse en cinq vers, elle est d'une assurance totale alors que jusque-là il y avait la perte et l'incertitude. On a trois verbes, mon front est rouge encore, j'ai rêvé et j'ai traversé la Quéron. C'est-à-dire une sorte de constat de victoire. Alors vous allez me dire que ce texte est contradictoire. Ce que j'ai déjà un peu annoncé la fois dernière et que je vais reprendre ici, c'est que ce texte traduit une sorte de parcours qui va être le même dans l'ensemble des Chimères et dans Aurélia. Regardons ces cinq vers. Mon front est rouge encore du baiser de la reine qui est un vers d'une musique extraordinaire. Je vous laisse regarder le jeu des syllabes et des consonnes. La reine, la première figure du féminin et on va voir que les cinq vers déclinent toute une série de figures du féminin. La reine, la sirène, la sainte, la fée. Ça n'est absolument pas exhaustif mais c'est des figures différentes du féminin et le premier c'est la reine. Dans toutes les traditions, la figure de la reine elle résume le féminin. Mon front est rouge encore du baiser de la reine et on est dans cette tradition chevaleresque de la reine qui consacre son chevalier ou son soupirant. Mais ensuite on a d'autres visages du féminin le féminin inquiétant comme peut l'être la sirène mais j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Autrement dit la sirène pour moi n'est plus inquiétante le féminin n'est plus maléfique il y a une sorte de proximité qui s'est installée moins grande bien sûr que le baiser de la reine mais quand même la sirène n'est plus inquiétante. Et arrive le dernier tercet et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Aquéron. Traverser l'Aquéron c'est passer de l'autre côté du fleuve des enfers celui qu'on ne traverse jamais deux fois et qui l'a traversé deux fois c'est celui qui arrive juste après c'est Orphée qui a traversé le fleuve des enfers pour aller chercher Eurydice et qui est revenu ensuite avec Eurydice pour la perdre mais là on s'arrête juste avant la perte d'Eurydice mais cette perte d'Eurydice on va la retrouver dans Aurelia et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Aquéron vous voyez combien la place des mots est importante deux fois vainqueur et le terme de vainqueur arrive au plein milieu de l'Alexandrin pour dire que celui qui était dans la perte et la désespérance totale excusez-moi pour dire cette espèce de confiance retrouvée et de confiance retrouvée grâce à la reine grâce à la sirène et du coup il est devenu lui-même Orphée il n'est pas seulement comme Orphée il est devenu Orphée c'est-à-dire le prince des poètes celui qui par sa musique fait pleurer fait pleurer les animaux et chanter les pierres la lyre d'Orphée c'est aussi ce par quoi Orphée a pu vaincre la mort et obtenir de traverser le fleuve des enfers c'est la poésie qui est plus forte que la mort modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée il est Orphée mais que chante-t-il sur sa lyre les soupirs de la sainte et les cris de la fée c'est-à-dire deux autres visages du féminin qui comme on l'avait déjà vu pour d'autres textes de Nerval allient de façon très syncrétique une tradition chrétienne et une tradition du merveilleux païen alors c'est scandaleux de passer si vite sur ces vers mais voilà ce parcours et après maintenant je vous laisse entrer dans ce poème par où vous voulez et en particulier par sa musique mais voilà regardons maintenant et ça nous fera passer des chimères à Aurélia comment ce parcours qui mène à l'identification à Orphée va se retrouver dans les chimères on est ici dans le premier poème et dans le dernier sur lequel nous reviendrons à plusieurs reprises il se met sous le signe de Pythagore philosophe et poète c'est le même que celui qui a fait le théorème de Pythagore mais il n'a pas fait que cela Pythagore il était aussi philosophe et poète et il se met sous le signe de Pythagore dans ce dernier poème qui s'intitule Vers doré et sur lequel je reviendrai mais qui commence comme cela homme libre penseur te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toute chose on n'est plus du tout dans je suis le ténébreux c'est je m'adresse à l'homme et c'est aussi ce parcours que nous verrons mais dans Aurélia je vous lis simplement la dernière phrase d'Aurélia je compare cette série d'épreuves que j'ai traversé à ce qui pour les anciens représentait l'idée d'une descente aux enfers on n'est pas loin de j'ai traversé la Quairon vous voyez donc que pourquoi alors que les chimères font partie je l'ai dit et redit intégrante des filles du feu j'ai tenu à les rassembler dans cette dernière conférence c'est pour essayer de regarder ces parcours nous avons regardé très vite et trop vite celui de Heldedith Shadow nous allons regarder maintenant celui des chimères et nous regardons aussi le parcours d'Aurélia c'est une gageure d'essayer de faire cela en une séance mais enfin allons-y les chimères donc huit poèmes en douze sonnets puisque l'avant-dernier poème le Christ aux oliviers compte cinq sonnets d'abord un mot sur le titre la chimère c'est un monstre mythologique d'où par élargissement et c'est un terme habituellement négatif une veine imagination à laquelle on a tort de croire Nerval retourne cela en positif il faut croire à ses rêves il faut croire à ses représentations imaginaires il faut s'inventer sa mythologie intérieure en se nourrissant même de manière complètement désordonnée à tous les mythes que l'humanité propose mais il faut les retravailler et en faire ses propres mythes parce que de ses chimères surgit la vérité et en particulier la vérité profonde de l'être et de cet être qui dit ici je Nerval choisit à l'opposé je l'ai dit aussi un peu la fois dernière de la forme extrêmement moderne des prose des filles du feu la forme la plus classique la plus solennelle de la poésie française le sonnet d'Alexandrin cela traduit une confiance en soi très grande c'est-à-dire une manière de s'égaler au plus grand poète français dans ses poèmes antérieurs par exemple celui que je vous ai lu est utilisé beaucoup plus l'octosyllabe ou le décasyllabe ici c'est le sonnet d'Alexandrin on rejoint Ronsard et en plus c'est une forme qui se fonde sur la tension entre les quatrins et les tercets tension quelquefois c'est en parallèle la plupart du temps dans la tradition française il y a une tension et Nerval joue admirablement de de cette tension avec en particulier ce rebondissement je suis suis-je mais dans les autres sonnets on pourrait aussi observer comment il joue sur cette disposition quatrins tercets il faudrait aussi travailler sur la manière dont il utilise ou tord un tout petit peu quand même le schéma canonique des rimes du sonnet mais là ça emmènerait trop loin mais c'est aussi sa souveraine liberté que de prendre le schéma de base du sonnet et ensuite de le travailler alors nous sommes dans le déploiement du mythe des enfants du feu il y avait eu le déploiement des filles du feu les chimères sont en écho directe dans les mots et les images par exemple dans Eldedit Shadow et la treille où le pampre à la rose salit c'est très directement issu de Sylvie où devant la maison de Sylvie il y a une treille qui se mélange à un rosier comme cela peut se passer partout mais la treille où le pampre à la rose salit vous m'avouerez que c'est beau la prochaine fois que vous voyez une treille qui se mélange avec une rose surtout souvenez-vous de cet alexandrin il n'y a rien de tel que de regarder le réel à travers la poésie ou à travers la littérature on a aussi le posilip et la mer d'Italie qui traversent Octavie on a des images comme ça aussi qui viennent dans Artemis qui viennent d'Octavie je n'ai pas le loisir de les reprendre en entier mais c'est très fascinant quand on lit les uns avec les autres et c'est vraiment surtout Sylvie et Octavie qui ont essaimé dans les sonnets des chimères on s'aperçoit qu'on est très exactement dans le même imaginaire mais pardon on s'aperçoit aussi que Isis qui était au centre vous vous souvenez des filles du feu là le texte central est ici aussi présente en particulier dans ce sonnet de Horus dont je vous avais parlé la dernière fois mais il y a des nouvelles figures de révolte qui arrivent ici en particulier celle de Jésus parce que je ne vais pas vous lire en entier le texte du jardin des oliviers est tout à fait étonnant ça ne campe pas le Jésus des évangiles c'est un Jésus qui enterrine la mort de Dieu c'est-à-dire Dieu ne me répond pas Dieu ne me répond plus Dieu n'existe pas on est là face à quelque chose qui n'est pas que de Nerval à cette époque-là vous connaissez sans doute le texte de Vigny sur ce même thème qui se termine aussi sur l'idée du silence de Dieu ici on est dans le même registre mais avec une question le cinquième sonnet c'est le poète qui reprend la parole pour dire mais qu'est-ce que cela veut dire s'il n'y a que le silence de Dieu face au cri de Jésus au jardin des oliviers qu'est-ce que cela veut dire pour le sens du monde et le cinquième sonnet ne donne pas de réponse mais Jésus est donc celui qui dit non Dieu n'existe pas le ciel est vide et j'ai été floué on est ici donc dans une figure de révolte contre un Dieu qui promet et qui ne tient pas pour aboutir à l'idée de cette absence de Dieu alors voilà comment se constitue le recueil regardons maintenant de plus près cet itinéraire d'abord vous l'avez compris le jeu J-E est absolument central du début je suis jusqu'à la fin je vous ai dit que le dernier poème c'était homme libre penseur mais quand il y a une interpellation vers un tu il y a un jeu qui profère cette interpellation il n'y a pas de tu sans jeu et entre les deux on a des jeux absolument magnifiques par exemple dans Artemis je vous lis simplement le deuxième quatrain tellement il chante aimez qui vous aima du berceau dans la bière celle que j'aimais seule même encore tendrement c'est la mort ou la morte au délice au tourment la rose qu'elle tient c'est la rose trémière autre fleur favorite avec l'encolie la rose trémière et la fleur de Nerval par excellence donc un jeu qui est massivement là sur le mode de l'interrogation puis de l'affirmation puis qui profère cette parole absolument souveraine disant une vérité sur le Christ puis cette vérité pour l'homme en général sous le signe de la philosophie antique vous l'avez compris aussi cet itinéraire passe par des médiateurs le féminin l'Eurydice d'Orphée Orphée ne devient Orphée complètement que grâce à Eurydice d'autres sonnets Horus dont je vous ai parlé la dernière fois vous savez Isis la mère alors se leva sur sa couche pose un féminin maternel dans le premier c'est la mère qui défend le fils contre le père dans le second c'est-à-dire enteros c'est le fils qui protège la mère contre le père il y a toujours un féminin en danger ou au contraire qui protège on a aussi deux autres très beaux poèmes mais je ne peux pas les lire tous Myrto ou Delphica qui renvoie à la mythologie grecque et latine comme des polythéismes vivants car la divinité y est à la fois masculin et féminin et c'est Myrto ils reviendront non ce n'est pas Myrto excusez-moi je les ai mis à côté au lieu de les mettre au milieu de voilà ils reviendront ces dieux que tu pleures toujours le temps va ramener l'ordre des anciens jours la terre a tressailli d'un souffle prophétique cependant la Sybille au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin et rien n'a dérangé le sévère portique nous sommes dans un univers dominé par un christianisme l'arc de Constantin c'est le christianisme qui devient religion officielle de l'empire romain et une esthétique classique le sévère portique mais la promesse ils reviendront ces dieux que tu pleures toujours et ces dieux dont il a été question dans les quatrins ce sont des dieux et des divinités le poème s'intitule Daphné Artémis célèbre un éternel féminin la treizième revient c'est encore la première et c'est toujours la seule ou c'est le seul moment car es-tu reine au toi la première ou dernière es-tu roi toi le seul ou le dernier amant la treizième autrement dit une comme les douze heures une sorte de renouvellement permanent de ces divinités féminines féminines avec la certitude qu'il y a là une richesse et une vie toujours renouvelées il y a en même temps à travers les chimères des identifications personnelles du jeu bien sûr Orphée on l'a vu Antéros vous vous souvenez j'avais ouvert la première séance par ce poème tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au coeur et sur un col flexible une tête indomptée il s'identifie donc à cette divinité extrêmement peu connue mais dont le nom Antéros celui qui est contre l'amour qui reprend la tradition kainite de révolte contre Jéhovah et qui accuse un dieu tyrannique et puis il y a cette identification au Christ qui puisqu'il est abandonné par Dieu finalement se retrouve un homme comme les autres mais du coup le poète peut s'identifier à lui et il s'identifie à la fois à sa douleur et à son interrogation et je dirais presque que dans le cinquième sonnet il répond au Christ en disant il y a là un mystère j'allais presque dire c'est la poésie qui peut y répondre l'itinéraire poétique des chimères pose les grandes questions humaines c'est-à-dire que à ce premier poème El Désit Shadow dont on peut avoir l'impression qu'il est centré uniquement sur je l'identité une identité précise pose des questions universelles et le mythe ici aide à poser ces questions la question des origines le mythe est toujours un récit des origines et je vous ai dit combien ça je l'ai dit depuis le début combien Nerval puise à toutes les mythologies à toutes les références bibliques chrétiennes il recourt à l'histoire et la question de son origine personnelle est constamment liée aussi aux questions de l'origine de l'humanité et donc de sa destination et pour lui la question de l'origine et de la destination devient toujours la question du salut comment ne pas être damné salut personnel on l'a vu par la médiation du féminin mais salut collectif aussi en revenant à une autre conception de la divinité une autre conception que celle du christianisme il faut une conception beaucoup plus diffuse et multiple de la divinité et aussi du monde du cosmos il et là je vais venir un peu plus longuement au dernier texte vers doré il propose à l'homme une autre perception du monde tout est sensible et c'est dans le même mouvement qu'il veut changer ce rapport de l'homme au monde et ce rapport de l'homme à un dieu masculin et oppresseur parce que le mieux c'est que je vous le lise tout de suite vers doré il y a l'épigraphe de Pythagore et quoi tout est sensible homme libre penseur te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses des forces que tu tiens ta liberté dispose mais de tous tes conseils l'univers est absent respecte dans la bête un esprit agissant chaque fleur est une âme à la nature éclose un mystère d'amour dans le métal repose tout est sensible et tout sur ton être est puissant craint dans le mur aveugle un regard qui t'épit à la matière même un verbe est attaché ne la fait pas servir à quelque usage impie souvent dans l'être obscur habite un dieu caché et comme un oeil naissant couvert par ses paupières un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres ça s'appelle Verdoré et ça vient clore les chimères alors vous voyez l'espèce de hauteur de vue qui est ici douze poèmes avant on était à El Dédit Chado et là on est dans Verdoré Verdoré c'est le titre d'un ensemble de poèmes de Pythagore là l'identification à ce philosophe de l'Antiquité qui donc énonce une conception du cosmos c'est une identification majeure et vous voyez à quel point elle révèle une sorte de confiance mais de confiance poétique seul Orphée peut se mettre dans les pas de Pythagore et pour dire quoi pour dire tout est sensible pour dire le monde est une unité vivante c'est incroyable comment ce texte peut résonner par rapport à nos oreilles modernes par rapport à un certain nombre de remises en cause de la mainmise écrasante de l'homme sur la nature et puis cette conception du monde comme habité par une âme habité par un dieu avec ces deux derniers vers extraordinaires et comme un oeil naissant couvert par ses paupières un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres si l'on va jusqu'à penser qu'il y a un embryon d'esprit dans la pierre il est évident à ce moment là que la nature est autre il lui semble que le salut de l'humanité passe par cet autre rapport à la nature par cette conception d'une âme diffuse dans tous les êtres qui forcément Nerval grandit au moment du développement scientifique et technique énorme et donc il est extrêmement sensible à cet autre rapport à la nature en particulier dans les villes industrielles mais pas seulement voyez qu'il veut tout mettre sous le signe de l'âme et sous le signe de l'amour il ne s'agit donc pas seulement de se définir il s'agit de transmettre aussi une parole et vous voyez quelle parole alors on a donc bien un itinéraire spirituel mais qui est de l'ordre de la quête de l'identité de la quête du salut mais qui dépasse de beaucoup ce je j-e mais le je est devenu dans l'itinéraire qu'il décrit assez dense et sûre de lui pour pouvoir énoncer ces verts dorés alors que se passe-t-il dans Aurélia et vous voyez que je vais dramatiquement vite mais vous relirez les chimères en entier et vous verrez que quand on les lit à la file c'est tout à fait saisissant comme parcours dans Aurélia très rapidement parce que j'en ai parlé à la première séance un rappel du fait qu'en décembre 53 il est à nouveau interné à la clinique du docteur Blanche à Passy et il je vous avais cité ce qu'il écrit à son docteur à savoir qu'il va écrire les impressions de sa maladie puis les visions lui dit-il qu'il a dans la tête on a donc au point de départ pour ce qu'il pense commencer à écrire une visée documentaire et thérapeutique une visée documentaire ça peut être intéressant que je marque et une visée thérapeutique j'arrive ainsi écrit-il à débarrasser ma tête de toutes ces visions qui l'ont si souvent peuplé et puis il passe de ses notes j'allais dire de maladie à quelque chose de beaucoup plus construit c'est-à-dire un récit autobiographique pour raconter sa folie et l'on retrouve cette volonté qu'il a de se justifier en face de ses contemporains c'est-à-dire qu'à ceux qui l'ont fait passer pour fou il va répondre en disant oui mais regardez ce que j'en fais il n'est plus dans des fictions ou des créations de mythes il part de son expérience de la folie mais aussi pour dire je suis Orphée et vous allez voir à quel point le mythe d'Orphée tisse encore complètement le tissu d'Aurélia alors qu'on est dans un registre tout à fait différent il s'agit d'un récit d'expérience il y travaille donc en 54 et il ne faut jamais oublier qu'il écrit Aurélia quand il est en train de mettre la dernière main aux filles du feu et aux chimères et je le rappelle le 1er janvier 55 paraît dans la revue de Paris la première moitié d'Aurélia avec le sous-titre le rêve et la vie je vais y revenir on a l'obligation pour Nerval de partager en deux parties son oeuvre puisqu'il y aura deux livraisons mais du coup de cette nécessité j'allais dire éditoriale il tire un principe même de composition est-ce que cela existait avant je ne le sais pas et vous allez voir à quel point là encore le parcours il y a un parcours précis qui va suivre cette distinction entre la première et la seconde partie 1er janvier 55 paraît donc cela 26 janvier il meurt bon personnellement je pense que c'est suicide il a les épreuves de la seconde moitié d'Aurélia dans la poche autrement dit il s'apprête à le voir publier la deuxième partie de ce texte qui pour lui a une importance capitale à la fois du point de vue de son expérience personnelle et du point de vue de l'écriture et c'est le 15 février donc 15 jours après sa mort que paraît la seconde moitié d'Aurélia dans la revue de Paris il n'avait donc pas eu le temps de terminer la correction des épreuves et les comment dire les responsables de la revue ont fait ce qu'ils pouvaient mais encore une fois ça avait déjà été imprimé puisque ce sont les épreuves autrement dit il y avait déjà eu le texte de Nerval tel qu'il l'avait livré qui avait été imprimé est-ce qu'il l'aurait transformé beaucoup c'est rare que sur les épreuves on transforme de fond en comble la structure en deux parties je vous le disais est tout à fait capitale la première partie est effectivement une descente aux enfers la seconde est la remontée et l'espoir d'un salut dans la première partie je dirais qu'on a quatre aspects d'une part des récits de crise de folie il raconte comment se déclencher pour lui des crises de folie et ce que cela pouvait l'amener à faire puisqu'ensuite on lui disait ce qu'il avait fait des crises effectivement massives dont il reconnaît que ça l'a amené à des débordements de toutes sortes mais en même temps il y a la quête d'Aurélia Aurélia qui est je rappelle c'est elle qui donne le titre à l'ensemble du livre il est obsédé dans cette première partie par une prémonition de la mort d'Aurélia et effectivement il apprend dans cette première partie qu'elle est morte alors Aurélia c'est bien sûr dans cette première partie il rassemble beaucoup d'images féminines de son existence mais je vous ai dit que plusieurs des femmes de son entourage étaient mortes mais il a l'espoir de la retrouver dans un au-delà mais il y a un retour de la culpabilité c'est-à-dire qu'il y a une culpabilité autour d'Aurélia culpabilité qui reste relativement imprécise et il a l'impression qu'il la perd de nouveau définitivement la question pour lui n'est pas est-ce que je vais la retrouver demain mais c'est est-ce que je la retrouverai un jour y compris dans l'au-delà puisqu'il y a la perspective ici d'un au-delà mais pour cela vous voyez bien que se pose la question du salut donc cette espèce de culpabilité latente qui court dans cette première partie d'Aurélia et qui est un élément important des crises de folie elle est aussi liée à la possibilité ou non de retrouver un jour Aurélia il y a donc une chute dans le désespoir quand il y a non seulement la perte d'Aurélia parce qu'elle est morte mais l'impression de la perdre une seconde fois parce qu'il se dit que lui d'année il ne la retrouvera jamais perdre deux fois la femme que l'on aime c'est exactement ce qui est arrivé à Orphée elle est morte Eurydice est morte il l'a perdue une seconde fois puisqu'il l'a regardée donc on a bien ici une sorte de chemin de désespoir pour le poète qui retrouve le schéma d'Orphée mais avec de toutes autres implications et de toutes autres résonances puisqu'ici on est dans une vision chrétienne du salut et de la faute mais il y a en même temps et tout ce que je vous dis là n'est pas successif c'est noué complètement dans la première partie d'Aurélia le récit des crises de folie la quête d'Aurélia la volonté aussi c'est le troisième élément de ce fil de ces fils compliqués la volonté de connaissance des profondeurs c'est-à-dire la volonté d'explorer les profondeurs du rêve et de la folie le début d'Aurélia c'est il y a deux portes d'ivoire qui permettent d'aller d'aller explorer l'inconscient et il reprend une tradition de l'antiquité c'est pas Freud qui a inventé l'inconscient Freud il a inventé une manière de pouvoir aller explorer l'inconscient et il en a fait un peu une cartographie mais l'idée qu'il y a des couches inconscientes dans l'homme c'est depuis toujours que la philosophie la poésie le disent et il y a chez lui une volonté de connaissance et en même temps l'idée qu'il est peut-être coupable de vouloir explorer ce qui que la nature avait laissé inexploré n'y a-t-il pas une culpabilité à aller regarder du côté de l'inconscient exactement comme Orphée ne devait pas regarder la mort en face il ne devait pas se retourner et regarder Eurydice avant d'avoir retraversé un interdit de l'exploration de l'inconnu qui pèse très très lourd et qui encore une fois je reprenais ici Orphée s'est traduit dans les mythes il y a enfin quatrième élément dans cette première partie d'Aurélia le retournement négatif de la folie et du rêve jusque là ils avaient été vécus positivement en disant oui la folie c'est une descente aux enfers mais il s'y passe quand même un certain nombre de phénomènes et il parle de ce qu'il a vu de ce qu'il a expérimenté qui peuvent être vécus positivement c'est à dire comme exploration du moi profond quant au rêve il a toujours vécu positivement or il se demande maintenant et c'est aussi une partie de cette chute vers le désespoir si la folie et le rêve ne sont pas porteurs de malédictions avec en particulier ce qui se déclenche et qui est hélas très courant dans la folie l'idée d'un double le motif du double et du dédoublement avec le double maléfique qui veut votre perte et donc on arrive à la fin de la première partie dans un état de déréliction totale puisqu'il lui semble qu'il a définitivement perdu Aurélia qu'il est coupable de vouloir regarder en face l'inconnu et que la folie et le rêve dont il avait pu imaginer qu'il soit positif se retournent en leur contraire et que l'existence même d'un double qu'il voit dans ces crises est le signe d'une damnation ou d'une condamnation vous prenez le terme chrétien ou non mais on est toujours entre les deux chez Nerval définitive alors la seconde partie et c'est très net le début de cette seconde partie à Eurydice Eurydice c'est à dire le cri d'Orphée qui a l'impression que tout est terminé la seconde partie va être la remontée et l'espoir d'un salut alors il continue à raconter sa folie et sa guérison et entre autres et je vous avais dit que le docteur Blanche était vraiment extraordinaire puisque le docteur Blanche a incité Nerval à s'intéresser à un autre malade de la clinique qui s'appelle Saturnin un ancien soldat qui refuse de se nourrir on ne dit pas si c'est ce qu'il a vu à la guerre et j'ai j'ai hésité à vous lire des passages c'est très compliqué de trouver des passages mais j'ai eu envie de vous prendre celui de Saturnin à la fois pour vous montrer comment Nerval en parle mais aussi pour vous montrer l'extraordinaire intuition du docteur Blanche qui manifestement a non seulement laissé faire cette proximité de Nerval avec Saturnin mais l'a sans doute encouragé il a donc assisté il a donc vu ce malade et le fait qu'on le nourrissait artificiellement et ce spectacle m'impressionna vivement abandonné jusque là au cercle monotone de mes sensations ou de mes souffrances morales je rencontrais un être indéfinissable taciturnes et patient assis comme un sphinx aux portes suprêmes de l'existence je me pris à l'aimer à cause de son malheur et de son abandon et je me sentis relevé par cette sympathie et par cette pitié il me semblait placé ainsi entre la mort et la vie comme un interprète sublime comme un confesseur prédestiné à entendre ces secrets de l'âme que la parole n'oserait transmettre ou ne réussirait pas à rendre c'était l'oreille de Dieu sans le mélange de la pensée d'un autre je passais des heures entières à m'examiner mentalement la tête penchée sur la sienne et lui tenant les mains il me semblait qu'un certain magnétisme réunissait nos deux esprits et je me sentis ravie quand la première fois une parole sortit de sa bouche on n'en voulait rien croire et j'attribuais à mon ardente volonté ce commencement de guérison alors dans la suite mais j'ai dû couper il reste près de saturnin parce que saturnin va mettre très 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 longtemps à sortir de cette espèce d'antichambre de la mort et il lui chante des chansons il lui chante des chansons anciennes et c'est très extraordinaire la communication et on le sait combien la communication peut passer par le contact vous voyez ici il lui tient les mains mais il passe aussi par le son et un jour saturnin ouvre les yeux et il parle avant d'ouvrir les yeux et vous lirez dans Aurélia il s'aperçoit à ce moment là que ses yeux sont tout bleus et il ne les avait jamais vus puisqu'il avait les yeux fermés alors vous voyez aussi que ce passage lui permet non pas de sortir complètement de lui puisqu'il s'examine mentalement mais d'avoir une sorte d'intermédiaire d'intercesseur entre lui-même et lui-même et que ce fait de sortir de lui je me sentis relevé le terme ici est un terme qui a une très grande force dans une tradition ancienne du christianisme relevé relevé du fond de la faute où l'on pouvait être il y a donc par ce biais là une sortie de la culpabilité avec l'impression que et encore une fois on ne sait pas cette culpabilité mais vous le savez comme moi il y a des états psychiques où la culpabilité est absolument diffuse et sans raison rationnelle objective il retrouve petit à petit la certitude que le pardon est possible et ce pardon va être à la fois le pardon de Dieu et le pardon de alors je vais dire ici de la femme parce que et je vais y venir mais on n'arrive pas à dire tout ensemble Aurélia est devenue la la figure d'Aurélia a été dépassée dans une figure féminine plus vaste il y a donc à l'intérieur de lui comme des retrouvailles intérieures avec Aurélia et une certitude de l'immortalité et donc de la possibilité de la revoir et donc une certitude du salut alors avant de reprendre les différents éléments là j'ai décrit la ligne vous voyez donc qu'Aurélia c'est à la fois les buts décrire la maladie et montrer la guérison décrire le fonctionnement de ce que nous appelons l'inconscient puisqu'il y a aussi bien l'exploration du rêve que de la folie et c'est d'une lucidité incroyable sur l'exploration de l'inconscient trouver un sens à sa vie et à ses rêves affronter la mort des êtres chers et j'allais dire se mettre en se mettre au clair avec les certitudes qu'il a ou qu'il n'a pas mais il a qu'il a et puis et vous voyez la proximité avec les chimères affirmer une parole prophétique qui est destinée à énoncer une vérité cachée sur l'origine de l'homme et du monde il y a aussi des moments de d'élargissement de cette impression de salut à l'ensemble du monde qui ne nous mettent pas très loin de verre doré il y a donc et c'est extraordinaire dans Aurélia par l'écriture le récit d'une maladie et d'une guérison qui sont qui deviennent un itinéraire spirituel alors cet itinéraire spirituel c'est d'abord l'élément essentiel c'est le rapport au féminin Aurélia est donnée comme titre et même si le sous-titre de la première partie c'est le rêve ou la vie c'est le sous-titre pardon le rêve et la vie pas le rêve ou la vie c'est bien Aurélia qui couvre les deux cela dit Aurélia souvent nommée dans la première partie devient dans la seconde une figure syncrétique et elle n'est plus nommée Aurélia le nom disparaît petit à petit elle-même vient en rêve c'est émaillé de récits de rêve avec toute la poésie que peuvent avoir les récits de rêve elle-même vient en rêve lui dire et je cite je suis la même que Marie la même que ta mère la même aussi que sous toutes les formes tu as toujours aimé à chacune de tes épreuves j'ai quitté l'un des masques dont je vois le maîtrait et bientôt tu me verras telle que je suis alors vous voyez qu'ici la fille Aurélia est en train de devenir le féminin et elle est la déesse voilée elle est à nouveau une Isis mais vous allez voir dans la j'allais dire la révélation suprême qui passe aussi par les rêves tout passe par les rêves et Nerval est tellement persuadé que la vérité profonde de l'être humain c'est dans les rêves alors pour lui aussi dans la folie mais dans les rêves qu'elle s'exprime que c'est dans les rêves que l'on verra qu'elle est devenue Isis le féminin vous l'avez vu aussi est source à la fois de culpabilité d'une culpabilité est-ce que c'est l'infidélité on ne sait pas mais de culpabilité comme si le jeu avait mérité de perdre ce contact avec le féminin mais c'est aussi la source du salut et je vous lis c'est long aussi ce passage de la révélation cette nuit-là j'ai eu un rêve délicieux le premier depuis bien longtemps j'étais dans une tour si profonde du côté de la terre et si haute du côté du ciel que toute mon existence semblait devoir se consumer à monter et à descendre déjà mes forces s'étaient épuisées et j'allais manquer de courage quand une porte latérale vint à s'ouvrir un esprit se présente et me dit viens mon frère je ne sais pourquoi il me vint à l'idée qu'il s'appelait Saturnin il avait les traits du pauvre malade mais transfiguré et intelligent nous étions dans une campagne éclairée des feux des étoiles nous nous arrêtâmes à contempler ce spectacle et l'esprit étendit sa main sur mon front comme je l'avais fait la veille en cherchant à magnétiser mon compagnon aussitôt une des étoiles que je voyais au ciel se mit à grandir et la divinité de mes rêves m'apparut souriante dans un costume presque indien tel que je l'avais vu autrefois elle marcha entre nous deux et les préverdissait les fleurs et les feuillages s'élevaient de terre sur la trace de ses pas elle me dit l'épreuve à laquelle tu étais soumis est venue à son terme ces escaliers sans nombre que tu te fatigais à descendre ou à gravir étaient les liens même des anciennes illusions qui embarrassaient ta pensée et maintenant rappelle-toi le jour où tu as imploré la Vierge Sainte et où la croyant morte le délire s'est emparé de ton esprit il fallait que ton vœu lui fût porté par une âme simple et dégagée des liens de la terre celle-là s'est rencontrée près de toi et c'est pourquoi il m'est permis à moi-même de venir et de t'encourager la joie que ce rêve répandit dans mon esprit me procura un réveil délicieux le jour commençait à poindre je voulus avoir un signe matériel de l'apparition qui m'avait consolé et j'écrivis sur le mur ces mots tu m'as visité cette nuit vous avez entendu le terme consolé qu'on avait dans les dans El Desichado et ici la consolation c'est pas simplement elle était plus triste c'est véritablement j'allais dire la fin de la mélancolie c'est aussi un terme de la théologie chrétienne c'est le l'état de de celui qui a il ne s'agit pas du bonheur mais qui a retrouvé une raison de vivre alors vous voyez que ce rapport au féminin dans l'itinéraire spirituel d'Aurélia c'est aussi une quête ontologique qu'est-ce que c'est qu'un être humain qu'est-ce que c'est que l'homme c'est une exploration de l'irrationnel c'est une exploration de l'irrationnel comme source de connaissance et c'est aussi la question sur la possibilité qu'aurait l'âme de nouer les deux niveaux de l'existence humaine le visible et l'invisible le rationnel et l'irrationnel on est très très proche des intuitions fondamentales du surréalisme j'en avais déjà parlé à propos du terme de supernaturalisme que Nerval utilise à propos de ces sonnets et pour lui il faut que ces deux niveaux de l'existence humaine puissent correspondre que l'on puisse passer de l'un à l'autre qu'il n'y ait pas une barrière entre les deux parce que pour lui il est important qu'il y ait des flux ininterrompu dans l'espace vous vous souvenez je vous avais parlé dans la seconde séance des ailleurs de l'espace et du temps mais aussi un flux ininterrompu dans le temps qu'il n'y ait pas barrière entre le présent le passé et l'avenir et que ce flux soit aussi entre les différents êtres il est dans cette représentation de l'existence humaine individuelle des collectifs sur le mode du magnétisme on travaille énormément à cette époque là depuis le début du siècle sur ce qu'est le magnétisme Victor Hugo est aussi fasciné par le magnétisme et alors il y a des magnétiseurs il y a des charlatans de toutes sortes mais il y a aussi cette interrogation sur le magnétisme universel par exemple l'attraction par exemple l'influence de la lune sur la terre il y a des tas de phénomènes que nous on a compris scientifiquement mais que l'on ne comprend pas bien à l'époque mais dont on devine que le magnétisme y joue un rôle et ce magnétisme universel indique une sorte de de présence et d'influence de tous les êtres qui vivent dans le monde les uns par rapport aux autres et les gens de cette période la première moitié du 19ème siècle pour eux influence a encore son sens extrêmement liquide c'est un flux et si ce flux n'est pas un flux d'eau c'est un flux magnétique l'influence c'est quelque chose qui passe par les ondes du magnétisme et il y a donc chez quelqu'un comme Nerval qui a ce besoin absolu de continuité il y a eu trop de ruptures définitives dans sa vie il a un besoin éperdu de continuité dans le temps et dans l'espace et cette idée du magnétisme universel d'un flux universel vient j'allais dire guérir cette cette impossibilité de vivre s'il y a des ruptures et des coupures il faut des flux même si c'est dans l'invisible même si c'est par rapport à l'au-delà mais il faut qu'un flux universel vienne établir des continuités entre tous les aspects du réel visible invisible la mort la vie le rêve le monde éveillé la folie la raison etc mais les doutes subsistent persistants taraudants la culpabilité est toujours prête à revenir à la fois la culpabilité par rapport au féminin mais aussi cette culpabilité prométhéenne est-ce qu'on a le droit de forcer les interdits c'est-à-dire de vouloir conquérir le feu conquérir la connaissance il n'y a donc jamais de certitude définitive d'être sauvé et vous voyez ce que derrière l'idée du salut il y a comme possibilité ou non de continuer à vivre et donc il y a quand même toujours contradiction et tension même si comme les chimères Aurélia se termine sur ce cri de victoire que je vous lis ce sont les quatre dernières lignes d'Aurélia les soins que j'avais reçus m'avaient déjà rendu à l'affection de ma famille et de mes amis et je pouvais juger plus sainement le monde d'illusions que j'avais quelque temps vécu toutefois je me sens heureux des convictions que j'ai acquises et je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui pour les anciens représentait l'idée d'une descente aux enfers alors c'est pas la peine que je vous le redise c'est l'homme qui a écrit cela qui s'apprête à publier cela dans les quinze jours c'est cet homme là qui meurt je pense moi par suicide mais vous voyez que quand il écrit que la tension est résolue et bien ça n'est jamais quelque chose de définitif et pourtant c'est quand même sur El Desi Chado que je vais clore cette séance et donc le cycle parce qu'il y a quand même l'idée d'une victoire et de toute façon même s'il y a défaite par le suicide il y a victoire par la poésie El Desi Chado je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé le prince d'Aquitaine à la tour abolie ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie dans la nuit du tombeau toi qui m'as consolé rends-moi le posilip et la mer d'Italie la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille ou le pampre à la rose salie suis-je amour ou phébus l'usignan ou biron mon front est rouge encore du baiser de la reine j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Aquiron modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée je vous remercie applaudissements 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 applaudissements